les corrigés du marketing digital de arrobas az chapitre 20 mes amis au bout de 20 chapitres je peux vous appeler mes amis mes amis nous abandonnons maintenant les méandres du référencement google laissez moi vous partager cette belle couverture que vous connaissez maintenant par coeur les sept grandes parties que vous connaissez aussi par coeur et voilà chapitre 20 aujourd'hui les méandres de l'algorithme google et du référencement c'est vrai que c'est quelque chose d'assez obscur qui en plus est changeant on est premier un jour troisième le lendemain sixième puis on redevient premier donc l'algorithme est très 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 incompréhensible ou du moins il paraît que c'est aussi bien gardé que la formule du coca cola trêve de plaisanterie à plongeons nous dans les exercices et premier exercice lisez la bible du référencement réalisé par google donc on n'est jamais mieux servi qu'en allant à la source et moi je peux vous le dire pour avoir réussi plusieurs coups de référencement absolument fantastique je ne suis pas un génie du tout j'ai pas de martingale fantastique j'ai juste lu les consignes édictées par google il y en a une trentaine et je les ai suivi de 1 à 30 en passant par un seul h1 par page dh2 heading to et heading one titre 1 titre 2 dh2 bien structuré un site map bien explicite des photos très bien nommé très bien nommé google déteste les img 842 il sait pas ce qu'il ya dessus mais si vous lui écrivez marketing digital photo d'un algorithme et ben il va très bien retenir ça et votre photo ressortira et votre site ressortiront donc suivons ce que google nous préconise alors allons voir ce que google nous préconise ensemble je vous agrandis bon je vous l'agrandis pas c'est comme ça je vous emmène sur le lien qui est dans le livre et qui est une documentation en ligne que vous pouvez avoir aussi en pdf et qui vous explique search engine optimization starter guide donc il suffit de suivre le starter guide et si votre site n'est pas sur google donc il va vous dire d'aller sur la google console on va y retourner dans quelques instants du uni d'un SEO expert non si vous suivez ces 30 pages vous pouvez faire ça vous même en interne par vos équipes et on va dérouler le document de a à z et il va nous dire créer un titre unique pour chacune des pages donc dans les métadonnées qui sont dans le head on crée un titre et quand on va copier la page pour en faire une autre on va changer le titre etc on va changer la description comment est-ce qu'on influence les titres de liens et les snippets alors le snippet c'est le la position zéro c'est même mieux que la position 1 c'est la position zéro dans le référencement absolument fantastique et il vous dit ce qu'il faut éviter voilà il faut éviter ceci il faut faire cela donc voilà c'est c'est une recette pour le coup c'est une méthode je vous ai dit qu'en agilité on n'avait pas de recette ni de méthode c'était un cadre c'était un modèle mais là clairement et nettement c'est une méthode une recette vous suivez ces pages on va pas tout faire parce que c'est c'est interminable vous suivez tout ça et ça fonctionne très très bien et vous avez un très très bon référencement donc voilà premier conseil leur conseil basique le référencement pour les nuls certains vous diront non moi j'ai un truc mieux commencer par suivre les conseils de google et vous allez voir que votre référencement naturel gratuit donc va être tout à fait excellent deuxième 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 point mesurer comparer les performances du référencement de ces deux sites sur des mots clés donc tout tout le référencement part de quels mots clés quel couple de mots quelle phrase n'oublions pas que de plus en plus les recherches sont faites sur mobile sur mobile en vocal et effectivement quand on fait une recherche d'un restaurant en tapant sur un laptop en tapant sur un mobile c'est vrai qu'on va être assez bref on va mettre restaurant poitiers italien on va se contenter de mots mais si on est en recherche à la voix on va dire ok google est ce que tu peux me dire quel est le meilleur restaurant italien de poitiers donc oui que le référencement que google doit faire il est sur 15 mots alors que quand on était en clavier que ce soit un clavier virtuel non clavier réel quand on était en clavier mobile ou clavier laptop on se contenter de quelques mots donc tout le référencement est basé sur ces fameux mots clés alors un seul mot clé on va essayer ici crm et puis après plusieurs mots clés des couples de mots clés des duos de mots clés ou même carrément des triplets de mots clés et on va voir comment les deux sites réagissent par rapport à ces couples de mots clés ou triplets de mots clés ou simplement le mot clé crm et directement sans revenir à cette page exercice nous irons voir ce que disent s i m roche donc si m comme sort engine marketing et rush et s i ranking qui sont deux logiciels un que je connais un que je connais pas mais je vous le montre au passage de logiciel en sas bien sûr qui vous permettent d'optimiser le référencement alors allons-y tout de suite tapons directement dans google crm c r m voilà trois lettres tout simple tout bête et qu'est ce qui arrive en premier donc bien sûr du sponsoriser de la publicité pardon je vous le partage pas qu'est ce qui arrive en premier quand on cherche crm du sponsoriser pipe drive zendesk très bon sponsoriser hubspot sponsoriser salesforce ensuite arrive une définition qui vient de chez salesforce donc là salesforce a fait fort non seulement il paye ici pour avoir sur le mot clé crm une entrée sur la page qui est le centre de commande crm qui est la page qu'il veut le mettre en avant pour quelqu'un qui cherche crm mais en référencement gratuit donc ça le sponsor de ils le payent on sort pardon il le paye mais ici juste en dessous c'est bien sûr du référencement s i o gratuit donc là il ya une première une pro un premier référencement gratuit et ensuite on a eu d'honnête je ne connais pas du tout ce eu d'honnête et juste après on a upspot après on a celle ci un français on prend la wikipédia c'est étonnant parce que wikipédia arrive souvent en première position mais là le mot crm est tellement puissant et tellement cherché par des sociétés puissantes que là il arrive en troisième ou quatrième position noté le snippet qui est ici le snippet lui est entièrement dédié à wikipédia il pourrait y avoir ici dans le snippet bas un lien qui va directement sur upspot ou sur c ou sur salesforce mais là en l'occurrence il n'y en a pas après on a oracle re de nouveau wikipédia microsoft qui est mal placé dans google c'est un peu logique ensuite on a acte un très très vieux crm je sais même plus si il fonctionne bien aujourd'hui après on a un site de marketing qui parle de crm et après gesti soft un crm que je ne connais pas ensuite le blog du modérateur qui nous parle de crm et rebelote un coup de salesforce on va pas tous les faire un coup de upspot donc là on peut noter sur la recherche crm qui est en publicité qui est en qui est en organique gratuit donc le sio et comment comment tout ça s'organise dans le temps donc maintenant on va chercher avec un couple de mots on va pas prendre simplement crm on va prendre crm pour start up je suis une start up et je cherche un crm start up donc là les les choses varient c'est folle qui arrive alors qu'ils n'étaient pas dans les autres mais c'est un lightweight crm donc il est léger donc il convient bien pour une start up on retrouve pipe drive on trouve un que je ne crâne on retrouve un article de independent dot io qui nous liste les cinq crm pour start up on trouve segment que le crm de tout nouveau crm de twilio à mon avis il est pas mal du tout parce que couplé à twilio qui a déjà une grosse expérience de de l'envoi de sms c'est leur grande 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 spécialité et là en premier référencement organique on tombe sur zendesk zendesk très très bon crm là ils ont fait un excellent travail on retombe sur l'article de independent start up crm donc celui-là porte très très bien son nom voyez le le nom c'est le nom du site le nom du produit attention c'est très précis le nom du produit et start up crm le nom du site et start up crm point fr et moi je recherche crm start up c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'on appelle un emd exact match domaine donc ça veut dire que les deux mots clés que j'ai choisi sont les deux mots clés qui constituent l'url donc l'url s'appelle start up crm point fr et moi j'ai recherché crm start up donc on a un exact match on a une correspondance parfaite entre ce que moi j'ai cherché est ce que et ce qu'est le nom du de l'url complète on retrouve le français celle ci on retrouve pipe drive et là on voit arriver up spot et celle force mais en dixième position c'est clair que ces deux logiciels un peu imposant vraiment très imposant pour celle source est imposant pour up spot ne cherchent pas des start up comme clients visiblement puisque ils n'ont pas tellement revendiqué le crm pour start up alors je vais compliquer la chose en mettant crm start up gratuit on va voir qui mais il ya folk qui continuent up spot dès qu'il ya gratuit up spot ayant un très très gros très très gros freemium on peut se servir de up spot de manière gratuite d'une manière assez 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 costaud donc on peut faire beaucoup beaucoup de choses sur up spot en gratuit ce qui est totalement impossible sur salesforce donc logique que en rajoutant le mot gratuit up spot reviennent dans la course du sponsorisé donc tout ça encore une fois c'est la pub pipe drive et l'article de independent on a un autre article de codeurs point com je ne connais pas ce site mais qui nous donne les 17 meilleurs logiciels crm gratuit avec zoro celle ci n'est pas gratuit nos crm il n'est pas gratuit non plus mais bon up spot il est réellement gratuit c'est bizarre qu'il ne mentionne pas un très très bon crm qui s'appelle odo 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 donc là clairement odo il est en manque total en déperdition total sur le sio le sia qu'il n'investisse pas dans la publicité je le comprends aisément mais qu'il ne soit pas plus présent en sio ça m'étonne beaucoup beaucoup ce que c'est une société belge très 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 puissante très 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 professionnelle ils ont vraiment un produit remarquable en open source partiellement en open source et vraiment c'est très étonnant qu'ils n'apparaissent pas ici voilà on continue on envoie d'autres octolio up spot à nouveau et voyez dès qu'on parle de gratuit nos amis de chez salesforce se sont évaporés c'est bien logique puisqu'ils ne sont pas gratuits preuve que le référencement de google est quelque chose de sérieux on retrouve celle ci qui à ma connaissance n'est pas gratuit peut-être qu'ils ont une version gratuite etc etc donc le travail d'un trafic manager d'un responsable du référencement c'est tous les jours d'avoir un rapport sur où se situe notre site par rapport à 5 10 15 20 types de recherche donc vous vous doutez bien qu'il est quasiment impossible une humainement de tous les jours à l'étape et les mots clés ceux que nous revendiquons un mot clé un couple de mots clés un triplet de mots clés éventuellement un quadruple de mots clés pour voir si nous évoluons dans le ranking si nous allons un peu au dessus un peu en dessous et c'est très très fastidieux à faire vous vous doutez bien qu'il existe des outils pour faire ça et on va en voir deux un que je connais très bien mais qui est d'une complexité absolument folle et un autre que je ne connais pas je comme il n'y a pas de version gratuite et vous connaissez mon amour pour le freemium comme il n'y a pas de version gratuite et bien je ne je ne l'ai pas testé je vous montrerai juste la page d'accueil donc un petit mot pour vous rappeler que le page rank l'ordre dans lequel arrivent les différentes urls dans une page dans une serp search engine result page de google et bien ce page rank n'a rien à voir avec le rang de la page si on traduit mot à mot mais c'est monsieur page larry page et sergey brin les deux inventeurs de google donc larry page a fait sa thèse à stanford sur quelque chose qu'il a appelé de son nom monsieur page et il a dit j'invente le page rank donc c'est monsieur page il se serait appelé toto ce serait le toto rank mais il s'appelle page et il classe des pages c'est ce qu'on appelle un aptonyme il était très très proche de son de son nom de travail alors allons voir des logiciels en sas qui font ce travail là très très bien et bien au premier rang desquels il y à s e m rush donc s m comme search engine marketing et rush s m rush et donc là vous avez quelque chose que j'ai fait pour un client là vous avez dans le dashboard initial vous avez plein 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 de kpi sur où en est votre autorité en termes de votre domaine pardon en termes d'autorité en termes de trafic en termes de keywords en termes de paye qui work etc etc quel est le rang de votre site par rapport aux mots clés que vous avez donné quel est le trafic du site etc etc c'est un vrai une vraie mine d'informations c'est quasiment un google analytics 4 mais qui se focalise sur le sio et pourquoi pas le sim donc il ya plein 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 de choses vous voyez le menu sur le côté là j'ose même pas vous le vous le développer tellement tellement il est nombreux bien sûr il ya un audit des backlinks très très important pour que le site monte dans référencement il faut des backlinks c'est à dire des liens qui pointe vers votre site donc là je clique juste sur backlink analytics pour voir ce qu'il me ce qu'il me donne il me demande d'entrer mon nom de domaine donc il n'a pas été il n'a pas été assis voilà backlink gap par rapport à nos compétiteurs keyword gap par rapport à nos compétiteurs trafic analysis et donc là on a plein 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 de choses donc là encore une fois je suis sur la version gratuite de si m rush quand on est sur la version payante il ya beaucoup beaucoup de choses qui sont qui sont présentes donc voilà ce que je voulais vous dire sur et si mroche l'autre l'autre logiciel l'autre outil alors attention il en existe certainement une cinquantaine là je ne vous en présente que deux et si m rush qui est le gros 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 gagnant de cette catégorie et puis un que je ne connais pas qui s'appelle s ranking et je vais vous montrer tout de suite ce site là voilà il nous dit c'est un toolkit complet pour avoir un seo perfect donc il nous suit le rang tracker il nous fait l'audit du website il regarde les backlinks il regarde tout ce qu'il ya sur la page qui permet d'avoir un bon référencement donc le on page seo tracker il nous suggère des démos des mots clés etc il check les serp il audite le contenu il fait du local marketing et bon après il peut nous aider mais le problème pour moi et pour vous en parler plus c'est que voilà le pricing de ce site c'est minimum 39 dollars ou euros 39 euros par par mois et à titre à titre d'exemple je ne souhaite pas dépenser 39 euros par mois pour avoir quelque chose qui qui est par ailleurs gratuit sur si mroche donc voilà vous avez le premier plan à 39 le deuxième à 79 le troisième à 180 euros je ne doute pas que ce soit un excellent logiciel on monte même jusqu'à 180 euros par mois la belle affaire je ne doute pas que ce soit un excellent logiciel et que les fonctionnalités sont tout à fait tout à fait bonne sauf que je ne peux pas vous en montrer plus alors revenons à nos revenons à notre travail voilà on a fait les deux premiers points et troisième troisième point après avoir manipulé les outils on va choisir quelques mots clés pour des entreprises bien connues comme air bruce air france et paris aéroports aéroports de paris ou adp alors adp est un cas d'école intéressant parce que si je tape adp pour aéroports aéroports de paris je dois avoir qui arrive en en première position un logiciel un sierh qui s'appelle adp voilà vous avez là je tape adp pour aéroports de paris mais l'acronyme veut aussi mentionner mentionne aussi un logiciel qui fait du sierh système d'information des ressources humaines et il arrive en première position et en deuxième position groupe adp avec paris airport et le site qui s'appelle paris c'est pas paris airport excusez moi je fais une je fais une erreur je vais trop vite paris aéroports ce qui me semble être une énorme erreur de de adp parce que soit on dit à aéroports de paris où on dit paris airport mais à mon sens ce que ce qu'on voit là est une très très mauvaise très très mauvaise idée de de l'aéroport de paris donc groupe adp est un leader s'il était leader il ferait mieux son travail parce que là c'est très 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 mal fait pour un étranger aéroport ne veut rien dire c'est airport et pour un français il va plutôt taper aéroport de paris donc voilà quelque chose d'absolument d'absolument intéressant par rapport à ça donc on pourrait taper par exemple avionneur avionneur c'est le travail pour voir si airbus passe donc c'est une personne qui conçoit les plans d'avion donc il ya wikipédia en premier larousse robert etc etc encore du wikipédia etc etc mais il n'y a pas airbus qui arrive ce qui pourtant est étonnant puisque c'est le premier avionneur européen donc ils devraient et voilà on parle de de boeing dans la croix de boeing dans de airbus dans la croix de boeing dans l'express mais il n'y a pas le site le site airbus qui arrive voilà il y a un très très mauvais et si haut sur le terme avionneur maintenant peut-être que eux ne revendiquent pas du tout ce terme et ils ne se reconnaissent pas sous ce terme donc ils l'ont carrément carrément laisser passer je vais juste prendre constructeur d'avion pour voir si ce que la définition d'un avionneur c'est un constructeur d'avion je vais essayer construiteur d'avion pour voir si airbus arrive quand j'ai constructeur aéronautique qui est effectivement quelque chose de plus 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 intéressant statista qui arrive là dont ne sais où mais il arrive fort à propos puisqu'il me dit que boeing fait 48 milliards airbus 45 général dynamix 30 et north group woman 28 je ne connaissais pas général dynamix et north group truman etc on tombe sur des sites de location d'avions on tombe sur wikipédia etc et toujours pas de airbus et boeing dans ces airbus devient le numéro un mondial en 2020 il a été rattrapé par boeing et je pense que vu les malheurs du 737 airbus va repasser devant des vidéos mais toujours pas les sites de airbus et de et de et de boeing donc très étonnant très étonnant mais bon c'est comme ça alors on le fait pas sur air france on l'a fait sur aéroport de paris sur airbus passons passons à la suite donc la suite différents outils au chapitre 19 donc le précédent nous avons abordé la search console de google et je voulais vous montrer le mail qui m'a été envoyé par google google search console suite à mon référencement à ma demande de suivi de tout sur marketing point comme vous souvenez à l'étape précédente on l'a on l'a fait on l'a envoyé on est allé dans les dns on a tapé le bon message et il a enfin enregistré là il m'envoie un mail absolument charmant améliorer la présence sur google de tout sur marketing point com à l'attention du webmaster de tout sur marketing point com et il m'explique mes premiers pas partager l'accès avec des collaborateurs etc je vais cliquer sur les premiers pas pour voir ce que ça donne les premiers pas de la search console et donc voilà il me met un utilisateur débutant utilisateur avancé développeur web donc là j'ai plein de encore une fois plein de d'instructions à suivre pour bien prendre soin de mon de mon référencement de mon référencement google avec la fameuse search console deuxième outil je vous disais quand airbus aéroport de paris et j'ai plus quel était le troisième mais peu importe ne sont pas présents sur les mots clés sur lesquels on les attend du style avionneur ou constructeur d'avions c'est peut-être qu'ils ont fait une étude qui dit que personne ne recherche avionneur et auquel cas si effectivement personne ne recherche avionneur inutile de dépenser de l'énergie et du temps à faire référencer le mot avionneur si personne ne le cherche mais comment savoir si les gens les internautes cherchent plutôt tel mot ou plutôt tel mot bien là google nous propose un outil absolument fantastique qui s'appelle google trends et que je vous montre là à l'instant voilà google trends que vous trouvez à l'url trends.google.com et qui nous propose en page d'accueil les grandes tendances du moment donc voilà l'année 2023 ce qu'on appelle le zeitgeist l'année 2023 en recherche qu'est ce qui a été recherché le plus de l'ia du mbappé du mbappé du mhd avec julien clair alors là c'est vraiment le grand écart premier mhd deuxième julien clair troisième juliette armanet lazara amand d'alir on se demande d'où sort amand d'alir dans ce classement mais bon très bien les acteurs actrices brigitte bardot en premier pourquoi pas actualité c'est étonnant que tchad gpt passe devant la guerre israël à masse mais telles sont les statistiques et puis la disparition du petit emile et puis la disparition de l'ina film on voit les recherches alors ça ne veut pas dire une notoriété ça veut pas dire une image de marque ça veut juste dire que les gens dans google ont recherché tel nom tel nom et tel nom voilà hommes et femmes politiques très étonnant mais edouard philippe est en première position alors qu'il est plutôt sur le retrait au havre mais bon peu importe on se serait attendu à voir un gabriel atal mais non c'est edouard philippe ou un emmanuel macron non c'est edouard c'est edouard philippe donc la recette de gâteau moelleux au chocolat le fameux gâteau de nathalie que vous trouvez un petit peu partout la recette de la césar salade alors oui effectivement ça c'est quelque chose d'extrêmement d'extrêmement intéressant et et voilà donc on on va pas on va pas tous les passer en revue mais voilà les termes qui ont été le plus recherché mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir si les gens cherchent ou pas avionneur donc je vais aller ici et je vais taper moi tout simplement à avionneur je pense qu'il y a deux n voilà avionneur tac terme de recherche et là google me dit quelles sont les occurrences de la recherche du terme avionneur là on est sur un ou deux jours donc nous on va chercher sur une année parce que les 12 derniers mois voilà donc on voit des des recherches qui ont culminé en 1er avril 2023 peut-être y avait-il un crash on voit dans quelle région on cherche le plus ce terme avionneur on voit quels sont les sujets associés boeing allemand langage humain alors là j'avoue que j'ai du mal à capter le lien entre allemand langage humain et avionneur mais bon tant puis constructeur aéronautique boeing et lettres de l'alphabet âge à vous aussi je ne comprends pas le lien entre lettres alphabet et et avionneur et donc on va chercher maintenant à comparer avionneur avec constructeur constructeur aéronautique et on voit que quasiment tout le temps constructeur aéronautique est au dessus de avionneur avec le même pic aux alentours du du de mai du début mai 2023 il ya dû y avoir un événement je l'ai pas en tête un événement début mai 2023 qui fait que les gens ont recherché avionneur et constructeurs aéronautique et donc on voit que les raisons les régions sont pas forcément les mêmes et que les mots associés sont pas non plus forcément les mêmes tant qu'on y est comparons ça avec airbus puisque c'était le sens de notre recherche de tout à l'heure donc airbus et là on s'aperçoit que airbus est recherché de manière complètement écrasante par rapport aux autres qui du coup n'apparaissent même plus dans la recherche tellement ils sont tellement ils sont petits et est ce qu'on retrouve ce pic de avril pour airbus non airbus est stable en avril alors que les autres avaient un petit pic donc voilà tant qu'on y est faisons travail jusqu'au bout et comparons boeing boeing est largement en dessous d'airbus c'est normal nous sommes en france si nous passions au niveau monde tous les pays je pense qu'on va atteindre une espèce d'égalité voilà espèce d'égalité entre boeing et airbus avec un gros pic alors ça on sait pourquoi en janvier 24 pour boeing à cause des problèmes du 737 et de la porte je crois qui est qui s'est qui s'est envolé en plein vol et donc là on a les différentes régions toujours pareil on a les les mots clés associés les roquettes associées etc etc on a plein 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 d'informations qui vont nous permettre ces informations c'est pas c'est pas juste pour savoir des choses qu'on regarde ça c'est que ces informations les mots qui sont recherchés par les internautes vont nous indiquer ce sur quoi on va devoir concentrer notre SEO en termes de keywords en termes de mots clés pour optimiser les recherches des internautes donc c'est pas c'est pas par hasard que on fait ces recherches là c'est justement parce que on a un intérêt très très clair à le faire donc passons un petit peu plus loin maintenant et allons vers je vous remontre le les sujets que nous abordons ici je vais essayer de vous les mettre en tout petit peu plus grand pour que ce soit un peu plus lisible voilà donc nous avons fait le le google on a fait le search console on a fait le google trend et maintenant mieux encore voyons un outil super puissant answer de public et donc answer de public est un outil voilà que je vous montre ici qui est extrêmement puissant qui était auparavant je crois indépendant mais qui a été racheté par l'excellent nail patel donc vous voyez la tête ici le monsieur propre du SEO très très fort en search en référencement donc abonnez vous à la newsletter abonnez vous au compte instagram au compte au compte tiktok de nail patel il ya mille choses à apprendre sur le référencement et vous voyez que aujourd'hui aujourd'hui je vais me je vais me logger bien sûr pour pouvoir faire des recherches mais on a trois recherches par jour dans en mode gratuit donc ça veut dire que si vous avez un besoin quelconque vous devez limiter vos recherches en mode gratuit à trois par jour ce qui n'empêche que vous pouvez vous pouvez tous les jours en faire trois et et arriver à vos fins donc je vais me me logger pour être reconnu ici donc j'espère que ah ben non il ne me reconnaît pas zut petite erreur de ma part on va faire la recherche sans pour voir si ça passe sans donc qu'est ce qu'on avait évoqué précédemment et bien avionneur alors cherchant avionneur et donc ce que va nous faire answer de public et donc ils font ils font la recherche j'espère ça va marcher sans mettre sans mettre logés j'ai visiblement perdu mon mot de passe pour ce site ils vont chercher par rapport aux termes avionneur voilà on l'a ici ils vont rechercher toutes les questions qui sont posées par les internautes sur base de avionneur et donc il nous dit voilà on part de avionneur le volume de recherche de 590 il nous propose un coup par clic là à zéro il n'a pas calculé mais surtout il nous donne plein d'idées de ce que recherchent les gens quand ils cherchent avionneur alors premier comment un avion tourne en vol comment un avion vol comment un avion tourne comment fonctionne un avion quand l'avion a été inventé quand un avion ne décolle pas que signifie avionneur et que veut dire avionneur donc ça veut dire ce answer the public ça veut dire que vous aurez un maximum de succès sur google et par rapport aux visiteurs si vous répondez à ces questions qui sont majoritairement posées par les internautes donc c'est toutes les questions donc là on a 9 questions on pourrait avoir 23 propositions donc avionneur américain avionneur allemand avionneur français avionneur etc etc donc on a plein 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 d'idées donc c'est vraiment une mine une mine d'informations pour préparer le référencement de votre site donc voilà très 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 intéressant ce answer the public vous êtes limité là je me suis même pas je me suis même pas logué j'ai même pas fait le sign in parce que j'ai un problème de mot de passe mais il a accepté donc mon ma recherche alors je vais en faire un deuxième on avait dit qu'est ce qu'on peut rechercher aussi tout à l'heure on était sur crm start up crm start up on va voir s'il me l'accepte c'est pas évident qu'il me l'accepte donc là il me demande de me logger donc comme j'ai perdu mon mot de passe et bien on va on va sauter cette partie donc answer the public c'est fait passage obligé par google ads donc ads.google donc je vous y emmène voilà google ads donc là vous voyez en haut j'ai des petits messages en rouge google n'est pas content parce que je n'ai pas inscrit ma carte bancaire mon renouvellement de carte bancaire et je vous l'explique très simplement c'est bien logique parce que ça fait longtemps que j'ai privilégié le SEO par rapport au SEO alors chez mes clients je fais leur SEO mais pour mes comptes personnels et pour les sites que je suis environ 200 j'ai un tellement bon SEO que je n'ai pas besoin de faire de pub ce qui explique que je n'ai pas mis ma nouvelle carte bancaire et que l'ancienne est arrivée à échéance et que je n'ai pas mis de nouvelle carte bancaire donc bien sûr là vous allez voir des comptes des comptes à zéro mais voilà comment fonctionne voilà comment fonctionne google ads on peut créer une campagne en disant quelles sont les c'est une campagne qui est une campagne soit de vente soit de prospection soit de trafic donc je vais prendre trafic vers un site web est-ce que je veux de la performance du display du shopping juste dans les SERP je donne mon site web et je vais ensuite donner un nom à ma campagne et après je vais choisir des mots clés donc je veux être présent sur là dans le cas qui nous intéressait il y a deux secondes avionneur ou un autre ou un autre et c'est comme ça que fonctionne google ads très 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 puissant on va ensuite quand on aura choisi ces mots il va nous dire une enchère minimum 1 euro 2 euros 3 euros et on va mettre un capping on va caper notre recherche en disant voilà nous on veut pas dépenser plus de 5 euros par jour 10 euros par jour 1000 euros par jour le chiffre que vous voulez et donc vous dites voilà max 1000 euros par jour et à la millième personne si c'est à 1 euro le clic à la millième personne qui clique sur votre lien sponsorisé et bien vous payez 1000 euros et ensuite vous n'apparaissez plus parce que vous avez dit je ne dépense pas plus de 1000 euros donc dès que vous avez dépensé 1000 euros votre annonce se reportera au lendemain matin pour avoir à nouveau un crédit de 1000 euros donc on a fait google ads autre passage obligé dans google analytics 4 donc on a déjà fait tout à l'heure mais je vous le remontre bien bien volontiers voilà on est sur google analytics 4 avec alors je ne sais plus sur quel site je me trouve là pardon je me suis un peu perdu dans mes référencements on est sur un site de sophrologie voilà que que je gère et donc là on a tous les tous les indicateurs toutes les infos sur ce site de sophrologie tous les rapports et tout ce qui tout ce qui est utile pour suivre le coût d'acquisition l'engagement la monétisation la fidélisation etc etc il y a même directement dans google analytics l'accès à la search console moi j'aime mieux le faire avec deux logiciels différents parce que c'est ce sont deux choses deux choses différentes voilà très intéressant de voir toutes ces choses là dans google analytics et voilà je reviens maintenant à la mise en pratique en tant que nouvel expert en référencement donc c'est vous ça nous vous demandons de visiter la page internet suivante donc orange-business.com slash fr et de regarder un peu comment la page est faite et par quel cms elle a été développée donc voilà la page de orange-business.com slash fr donc voilà cette page vous pouvez la trouver belle vous pouvez la trouver moche peu importe ce qui est intéressant c'est 1. de savoir comment techniquement elle a été fabriquée est-ce que c'est du html pur est-ce que c'est du javascript est-ce que c'est un cms content management software ou système est-ce que c'est pour prendre le cms le plus connu du monde est-ce que c'est du wordpress est-ce que c'est autre chose alors là il y a un outil pour voir ça qui s'appelle whatcms.org donc vous rentrez le nom de votre site et il vous répond le site orange-business.com est fait par Drupal alors Drupal c'est un peu l'usine à gaz des cms c'est un très très gros logiciel qui est très puissant qui fait plein 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 de choses qui fonctionne en php qui est un langage un peu du 20ème siècle mais bon qui fonctionne très très bien en php et voilà sur le site il y a un peu il y a majoritairement du Drupal et ils ont mélangé du Drupal avec du wordpress alors là c'est vraiment pas une bonne chose de mélanger deux cms mais bon c'est orange business et maintenant si on veut voir réellement comment est développée la page deux solutions première solution clique droite souris et inspecte et là vous avez mauvaise 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 pioche voilà l'inspection est ici pardon et là vous avez tout le développement du site tout le html du site et vous pouvez voir comment sont faits toutes les choses et vous pouvez notamment comprendre quels sont les mots clés alors ce qui est le plus intéressant pour vous ici c'est d'aller dans le head alors je sais pas si c'est très visible je vais essayer de vous l'agrandir voilà je vais essayer de vous l'agrandir d'aller dans le head et de voir quelle est la description qui a été donnée nous sommes à vos côtés afin que vous puissiez disposer des services numériques dont vous avez besoin voilà une phrase bien creuse qui n'améliore pas votre votre référencement en plus avec un conditionnel afin que vous puissiez etc. il n'y a même pas le mot orange il n'y a même pas le mot digital il n'y a même pas le mot business et orange business on va dire très gentiment peut mieux faire partenaire de la transformation digitale nous sommes à vos côtés nous sommes à nouveau à vos côtés afin que vous puissiez disposer donc ça c'est pas très bon et il n'y a pas de je ne vois pas le keyword grave erreur très très grave erreur donc la première page du head premier élément on est sur du html en français avec du chrome et plein de choses donc là très 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 mauvaise on a description robot canonical pas terrible orange business title il n'y a pas la meta keyword grave 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 erreur de nos amis de chez orange alors je vais jusqu'au bout peut-être n'a-t-elle échappé j'ai un peu le soleil dans les yeux et voilà en regardant le code on s'aperçoit d'une très grave erreur de chez orange ils n'ont pas mis la balise meta keyword pour dire à quel mot clé ils voulaient répondre est-ce que c'est prestataire de service en informatique est-ce que c'est partenaire en numérique donc il n'y a aucun mot clé donc google quand il voit ça il se rend compte de rien on pourrait voir si les images sont bien nommées si les h1 sont bien nommées mais j'ai peur du résultat donc on va s'arrêter là pour ce chapitre 20 sur les méandres du référencement google et le méandre de l'algorithme j'espère que tout ça vous a intéressé je vous dis à bientôt pour l'épisode 21 et les corrigés 21 et d'ici là portez vous bien that's all crocs à bientôt